Les douze préfets des départements sont désormais au grand complet. Ils ont été nommés mercredi 2 juin 2021 en Conseil des Ministres au même titre que le Procureur Général de la Cour des Comptes. Dans le même registre des mesures normatives, la révocation du maire de la Commune de Bantay a été actée. La séance hebdomadaire a également approuvé les orientations essentielles de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation et autorisé la contractualisation pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du complexe touristique Marina de Ouida. Lire le compte-rendu Compte-rendu du Conseil des Ministres Le Conseil des Ministres s'est réuni ce mercredi 2 juin 2021, sous la présidence de M. Patrice Talon, Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. I. Mesures normatives I. 1. Révocation du maire de la Commune de Bantay L'administration de la dite Commune se trouve paralysée depuis le 13 avril 2021 du fait de l'absence prolongée et non justifiée du maire Edmond Babalécon-Laurou qui, en dépit des rappels à l'Ordre, n'a pas dénié rejoindre son poste. Par ailleurs, un compte-rendu du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale fait apparaître que l'intéressé s'est rendu coupable de violation des règles de déontologie administrative, fait constitutif de fautes lourdes. Or, la loi N. 97.029 du 15 janvier 1999 portant Organisation des Communes en République du Bénin dispose, en son article 54, que le maire ou l'adjoint qui commet une faute lourde peut être révoqué de ses fonctions. Aussi, conformément à cette disposition légale, le Conseil a-t-il décidé de la révocation du maire Edmond Babalécon-Laurou. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale prendra les dispositions nécessaires pour pourvoir à son remplacement conformément au texte en vigueur. I. 2. Approbation des orientations essentielles de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. La décentralisation, effective depuis bientôt vingt ans, connaît des faiblesses qui impactent négativement le développement des communes. Les contre-performances relevées sont dues à plusieurs facteurs structurels dont la forte politisation des nominations aux fonctions techniques et administratives des mairies. Ce qui entrave la promotion d'une culture administrative moderne et professionnelle. De même, les recrutements de personnel ne tiennent pas souvent compte de la compétence ni des besoins réels des mairies. Ainsi, en général, nos communes ne disposent pas de cadres ayant des compétences en adéquation avec les exigences techniques des postes qu'ils occupent. En outre, malgré les cessions de renforcement de capacité et les contrôles assortis de sanctions, la mauvaise gouvernance persiste et des dysfonctionnements sont notés dans le processus de passation des marchés publics locaux. Par ailleurs, les communes rencontrent des difficultés dans la mobilisation de ressources propres et connaissent, pour la plupart, des insuffisances dans la planification budgétaire. Pour toutes ces raisons et en vue de promouvoir véritablement le développement local, il s'avère indispensable de procéder à une réforme structurelle du secteur de la décentralisation. L'objectif de celle-ci est d'améliorer la gouvernance communale afin de créer une dynamique de valorisation des potentialités dont recèlent les communes. A cet effet, cette réforme doit obéir aux principes directeurs ci-après. Moins renforcer la séparation des fonctions politiques et techniques pour améliorer la reddition de comptes et lutter plus efficacement contre l'impunité. Moins mettre en place un dispositif opérationnel de relais des services publics entre les niveaux centrales, communales et infracommunales. Moins améliorer les mécanismes de financement des investissements communaux. Moins créer des synergies d'action entre le Conseil communal, ses démembrements, les associations de développement et les ONG. Aussi, en approuvant ses orientations essentielles, le Conseil a-t-il marqué son accord pour la mise en place d'un comité de réforme qui sera appuyé par deux experts nationaux et un expert international. Le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale veillera à l'aboutissement de cette réforme dont les termes de référence et la feuille de route ont été également approuvés. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptées, les décrets portants. Moins approbation des statuts du Centre de Promotion de la Société Civile, approbation des statuts de l'Agence Nationale du Domaine et du Foncier puis nomination des membres de son Conseil d'Administration. Moins nomination de commissaire au compte près le Système National de Recherche Agricole du Bénin. Moins nomination de commissaire au compte près la Société Béninoise d'Infrastructures Numériques S.A., la Société des Infrastructures Routières du Bénin S.A. et la Société des Patrimoines Immobiliers de l'État S.A. Moins adoption des dispositions statutaires de la Chambre des Métiers de l'Artisanat du Bénin, CMA Bénin. I. Communication I. 1. Contractualisation pour des missions d'assistance technique hôtelière et de gestion de l'hôtel du Complexe Touristique Marina de Ouida. Dans sa démarche d'optimisation de ce projet en vue de son exécution diligente, le gouvernement a identifié le groupe spécialisé Bagnantre et Hôtel et Resort avec pour mission d'assurer au cours de la conception, le respect des normes légales, techniques et environnementales, ainsi que les standards applicables à sa marque. I. A cet effet, il sera procédé à la signature de contrat de service relatif à l'assistance technique dans la planification et la conception de l'hôtel, puis aux prestations de planification générale et d'architecture intérieure, ainsi que d'un contrat de gestion de l'hôtel qui en définit les conditions générales d'exploitation. Les ministres concernés veilleront à l'aboutissement des procédures subséquentes. I. 2. Compte rendu de l'audit des dettes issus de la gestion du Fonds national de développement. Au terme de ces travaux, la Commission mise sur pied à cet effet a arrêté les dettes saines du Fonds à un montant de 457 449 760 FECFA dont 183 732 968. FECFA de nature commerciale, 178 773 508 FECFA de dette sociale et 94 943 284 FECFA de dette fiscale. La Commission a notamment relevé quelques dysfonctionnements liés à leur gestion et formulé des recommandations relatives à moins la purement des dettes du Fonds, moins la restructuration du Fonds et la relance de ses activités, moins la poursuite d'une gestion plus est rigoureuse de ses activités et des documents comptables. Le Conseil a pris acte de ses recommandations et a ordonné la liquidation du Fonds national de développement et de promotion touristique ainsi que la création d'un fonds qui lui sera substitué, sous la forme d'une ligne budgétaire. Il a, par ailleurs, au regard des dysfonctionnements signalés, instruit le Ministre de la Justice et de la Législation à l'effet d'engager, le cas échéant, les actions judiciaires appropriées à l'encontre des personnes dont la responsabilité pénale pourrait être retenue. I.I. Mesures individuelles Les nominations ci-après ont été prononcées A la Cour des Comptes Sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation et après les formalités nécessaires de consultation. Procureur Général, M. Joël Darius éloge Zodjioué Au Ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale Sur proposition du Ministre Préfet des Départements ainsi qu'il suit Alibori, M. Ahmed Bello Kisama Atakora, Mme Deré et L.M. Chabina Atlantique, M. Jean-Claude Kodjia Borgou, M. Djibril Mamassi Semoussa Colline, M. Saliou Odoubou Koufou, M. Christophe H. Mebedji Donga, M. Eliasou Biaouaini Souleymane Littoral, M. Alain Sourou Orounela Mono, M. Dédénion Bienvenue Miloen Ouémé, Mme Marie Akpotrosou Plateau, M. Daniel Valère Setonoubo Zou, M. Aimé Firmin Couton Fait à Cotonou, le 2 juin 2021 Le Secrétaire Général du Gouvernement Le Secrétaire Général du Gouvernement B Merci.